ouais je pense que vous avez compris que dans cette vidéo ça va envoyer du pâté bonjour à tous pour cette brique actu 75 qui va être majoritairement consacré à la grosse annonce du jour qui avait fuité depuis quelques jours comme d'habitude on habituait maintenant la haunted house la maison hantée de toute beauté qui me hype un niveau alors là non en fait je suis au dessus du plafond concrètement autour de cette maison hantée qui va vraiment être magnifique on va aborder dans cette vidéo tous les détails actuellement disponibles autour de cette boîte on va parler également de stickers sans double dans les futurs 7 ucs et dans le hawing on va parler de la production chez lego dans ces temps compliqués on va parler de nouveaux magnètes on va parler également du jeu vidéo lego star wars qui va sortir en fin d'année bref une brique actu 75 très 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 chargé c'est pour ça qu'on va tout de suite se jeter dans le bain préparez vous un petit thé installez vous confortablement on va parler de briques danoise c'est parti wow mais quel programme cette brique actu alors si t'aimes t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications alors on commence tout d'abord avec l'histoire des stickers en double dans les futurs 7 ucs oui je vais vous faire mariner un petit peu parlera de la maison hantée à la fin de la vidéo en fait comme ça je vous fais mariner alors pour ceux qui ont acheté l'ucs à wing à sa à sa sortie et bien en fait dedans on avait des planches de stickers en double alors je vous avoue qu'elle ne fut pas ma surprise quand quand j'ai déballé j'ai tourné l'unboxing et bien vous le voyez donc ça c'est la planche de stickers du cockpit et ça c'est la planche de stickers principale du set et ben elle est en double voilà vous pouvez le constater donc une qui a été posée et une en double oh là là je me suis dit oh là là c'est une connerie j'en avais d'ailleurs parlé à william pour lui demander s'il avait également eu double il me l'a confirmé ça s'est confirmé auprès d'autres personnes également on vit tiens putain les gaux ils ont chier dans la colle ils auraient quand même pu nous filer la verrière x2 ça aurait été plus malin et là ce que nous explique william sur sur ce sur ce son article c'est là où c'est vachement rigolo c'est que en fait lego a donc communiqué ils nous ont dit qu'effectivement ça pouvait être tricky compliqué de poser les stickers sur les verrières cockpit canopies in english et que du coup pour les prochains set ucs à commencer par le hawing et bien il mettrait en double les stickers des verrières sauf que pas de bol pour ce qui est du hawing qui devrait ou qui devait ouvrir la danse des stickers en double pour les verrières à savoir cette petite planche là voilà c'est celle ci que j'ai évidemment magnifiquement posé à peu près correctement en stream avec vous à noter qu'il m'a fallu cinq streams pour monter merde putain pour monter la wing ça vous pouvez faire un screen voilà et du coup effectivement j'ai posé les stickers dessus et je m'en suis pas trop mal sorti bon tout ça pour dire que lego aurait dû fournir deux fois le stickers de la verrière sur la wing ils se sont chiés dessus ils devraient je l'espère corriger à l'avenir et peut-être dans les prochains autres fabrications du du hawing pour du coup fournir deux fois la planche du stickers du stickers deux fois la planche de la verrière et pas deux fois la planche de du set en lui même ensuite autre petite news que william nous fournit qui est assez intéressante c'est de savoir que lego va commercialiser deux nouveaux magnètes londres et l'empire state building deux magnètes qui vont faire suite du coup à leurs prédécesseurs à savoir tout d'abord la statue de la liberté qui était la première et qui était initialement commercialisée que qu'aux states il fallait à la boutique de new york pour pouvoir la pécho et enfin le plus récent qui est celui de la tour eiffel alors du coup vous avez de la chance puisque j'ai les deux ça c'est du coup là le premier qui était commercialisé le premier magnète un celui de celui de la statue de la liberté qui était logiquement disponible qu'à new york j'ai même pas déballé ça c'est la frangine de mon copain john qui m'a qui m'a ramené carrément des états unis j'ai dit trop mignon je n'ai pas voulu j'ai pas voulu à déballer et plus récemment quand il est sorti cette année eh bien le petit magnète autour de paris voilà à noter que paris je les passais en revue sur la chaîne ça mange pas de pain si vous voulez aller la voir vous pouvez juste le petit truc que william indique sur son blog d'ailleurs c'est vendu par quatre cette pièce là en fait c'est une pièce de quatre tenons par quatre tenons si je dis pas de bêtises oui c'est ça quatre tenons par quatre tenons qui a des vis à l'arrière et qui comporte un aimant à l'intérieur et ça c'est vendu par l'eau de quatre effectivement à 8 euros sous cette référence à 853 900 et les deux futurs magnètes comme les autres seraient donc vendu 10 balles enfin 9,99 chez lego ça va pouvoir compléter notre collection de magnètes qu'on va mettre sur le frigo enfin moi je les trouve très cool ces petits magnètes et je le mettrai sur le frigo avec avec ses confrères autre petite news autour du jeu lego star wars la saga skywalker qui va reprendre donc le contenu des neuf films un fichtre bout d'où il va y avoir du boulot alors c'est cool c'est de voir qui va sortir sur switch parce que moi soit faut que j'achète sur xbox one soit sur switch j'aurais une tendance à le prendre peut-être sur switch pour pouvoir vous le vous le streamer le jeu j'ai vraiment l'intention de le faire à noter que du coup la date de sortie a été visiblement officialisée par le biais d'une des vidéos qui sortent de toutes les semaines hebdomadaires sur la chaîne youtube de star wars pour ceux qui ne la suivent pas je vous invite il y a toujours beaucoup d'infos il parle souvent des sets lego quand ils quand ils sont annoncés et donc c'est fixé au 31 octobre oula 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 au 20 octobre 2020 et pas au 31 octobre comme c'était jusqu'alors indiqué par amazon à noter que vous êtes plusieurs à me l'avoir envoyé et à m'en avoir parlé oui visiblement il y aurait une offre steelbook collector de la mort je crois que c'est l'ars vader qui mon vieux cyril qui me l'avait entre autres écrit qu'effectivement on va avoir des versions avec la carbonite la carbonara de 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 han solo et j'espère que ça c'est la version switch parce que si ça rend steelbook switch je le chope direct à noter que pour l'instant les steelbooks serait donc comme je lui avais répondu je crois exclusif aux enseignes best buy aux usa et au canada malheureusement autre info qu'il n'est pas déconnant de souligner et de communiquer dessus c'est lego qui communique sur ses prod sur sa prod parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça a été le méga made a fail cette année avec des sets qui sont en rupture à mort sur le site de lego pendant l'opération made a fail be with you mais même à l'heure actuelle si vous vous traînez sur le site de lego le star destroyer l'isd qui est pourtant à 700 balles est en est en réassort les casques en réassort le faucon millenium en réassort l'étoile de la mort en réassort le hawing est carrément en rupture de stock alors là on fait pour dans la dentelle donc là il y en a carrément plus et si vous faites le saut sur le site vous allez regarder enfin il ya plein 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 de trucs qui sont soit en rupture soit en réassort effectivement il semble que les gens ont apprécié acheter du lego pendant cette période de confinement donc du coup dans le communiqué qui a été fait par lego lego nous dit ben on a tout donné on a tout donné et quand on n'a pas tout donné et ben on n'a rien donné ils nous disent que heureusement que leurs entreprises enfin que leurs usines en europe au danemark et tout ainsi qu'en asie ont tourné parce que voilà sachant que ils ont eu ils ont eu l'usine de mexico qui a été fermée durant les semaines précédentes parce que le gouvernement mexicain estimé que tout ce qui n'était pas essentiel fallait pas que ça tourne donc du coup lego a dû se démerder entre autres et bien pour pallier à ces problèmes de production dans une des usines fermées on sait pas si ça en chine n'a pas été fermé aussi j'ai pas d'infos mais moi j'ai mon petit doigt me dirait quand même que durant la phase initiale de la crise en chine à proximité de one je pense que l'usine chinoise pour en avoir discuté je pense qu'elle était fermée mais bon là j'ai pas d'éléments concrets mais tout ça a dû mettre quand même à mal la supply chain qui est le terme anglais pour dire la comment dire la chaîne logistique de lego qui a dû être quand même un peu mise à mal dans cette période et même s'ils ont continué à produire je pense quand même qu'ils ont dû souffrir un petit peu voilà ceci explique cela enfin avant de s'attaquer au gros morceau l'un d'entre vous m'a écrit sur ma mp sur l'instant disant dimitri j'ai vu ce truc sur des sur des puzzles est ce que tu crois que c'est du vrai ce que c'est du fait que je lui ai dit écoute logiquement il ya des cadres vous savez il ya des cadres qui doivent sortir cet été quand on va sur le site du fameux liqueur de la mort là j'en peux plus la jpp c'est comme ça que s'appelle son site c'est jedi jack penguin je vais l'appeler j'en peux plus quand vous allez sur le site de j'en la dernière et donc quand vous allez sur sa gamme zebra ça me permet un petit peu de on va dire de communiquer sur des sets futurs de 2020 zebra is a mosaic thème pour les affoles désolé les plus jeunes donc c'est un thème de mosaïque c'est des espèces de cadres alors du coup on aurait le premier le 3197 zebra art alors marilyn monroe et andy warhol 3041 pièces fuck it 120 dollars ok why not le deuxième zebra music the beatle 3000 pièces affinez c'est bramme iron man à je veux à je veux je veux je veux je veux zebras star wars darth vader un zébra 16 plus inconnu zébra 16 plus inconnu zébra 16 plus inconnu zébra 16 plus inconnu zébra encore 16 plus inconnu alors vous le voyez il ya beaucoup de choses qui sont annoncées dans cette gamme zébras moi j'ai cru comprendre que ça pourrait traîner cet été un truc comme ça mais on va jamais être riche et il suffit qu'ils nous mettent le cadre d'iron man aller au pif un qui ressemblerait à celui ci qui est les plus connus qui est sorti en 2008 quand le premier film iron man est sorti voilà ils me font ça en lego mais j'achète tout de suite en vingt mille exemplaires pour tapisser toute la baraque voilà je suis tellement fan bon tout ça pour dire que du coup on va avoir une gamme zébra en mode artwork mosaïque cet été un truc comme ça donc il n'était pas déconnant de voir des choses c'est ce que j'ai répondu à la personne qui m'a contacté sur insta que les puzzles ça m'étonnait pas forcément que à ma connaissance il n'avait pas encore chez lego mais que dans cette thématique et cette dynamique de lego à faire du manière du goodies un petit peu à côté que ça m'étonnerait pas qu'on voie des puzzles arriver et du coup ça se confirme avec la news aujourd'hui que william partage que ça va être commercialisé donc là on en a trois on a de la crème glacée miam miam des figurines miam miam des têtes de figurines donc c'est très on va dire pop pop culture un petit peu et que ça va être vendu grosso modo vingt balles pièces ça pas l'air si cher que ça encore faut-il voir la dimension que ça aura mille pièces d'accord bon j'imagine que c'est pas forcément très grand il faudra voir et c'est l'éditeur chronicle books qui va fournir ça et c'est actuellement en précommande visiblement sur amazon voilà bon vous êtes prêts on va parler maintenant enfin de la maison montée vous avez tous attendu ou alors vous avez skip je l'ai fait exprès je suis vraiment trop vilain je suis machiavélique comme un mec qui pourrait être dans une maison hantée bon alors la maison hantée ça fait déjà quelques jours que ça leak on a tous partagé les photos sur le discord qui est en bêta test ça a déjà été partagé aussi donc là par exemple il y a tiago res catarino qui est un ancien designer de chez lego si je ne dis pas de bêtises qui a commenté parce qu'il y a effectivement une petite tombe un mec marqué ici est-ce que est-ce qu'il y aurait pas une petite petite lien de cause à effet donc on voit déjà trois photos qui sont partagées sur le insta de lego sur le youtube de lego bien sûr vous aurez tous les liens il y a la vidéo du designer qu'on va regarder en partie mais tout d'abord on va faire le récap sur le site de william avec les photos alors moi je trouve que le packaging est magnifique alors le packaging est encore une fois badger 18 plus désolé les petits jeunes alors sur le discord de william parce qu'il a un discord william j'ai eu une discussion avec un des petits jeunes qui comprenait pas l'appellation 18 plus qui historiquement était un peu lié à la difficulté de montage par exemple et ça c'est pas faux mais là faut juste comprendre que le 18 plus au delà potentiellement de la difficulté de montage qu'on peut avoir dans le set c'est juste que la cible marketing c'est pas les jeunes voilà les jeunes je suis désolé pour vous vous pouvez mal le prendre mais pour autant quand vous voyez un set marqué 4 plus ça vous étonne pas que ce soit marqué 4 plus c'est pour les gamins là là ça vous gêne pas 4 plus vous en voulez pas bah oui c'est pas pour vous bah voilà et bah le 18 plus c'est pareil la cible marketing de lego c'est les vieux comme moi qui ont des thunes et puis qui font appel à du souvenir parce que vous allez voir il y a beaucoup de références à des très vieux sets commercialisés chez lego donc là quand on regarde le packaging on voit que lego veut taper dans le porte-monnaie des gens qui comme ça vont cramer 200 balles d'e-wan quand ça va sortir alors et c'est là où le bas blesse c'est que visiblement le set composé du coup de 3231 pièces pour 229,99€ en France va être commercialisé de mémoire en accès anticipé pour les membres du programme VIP dès le 20 mai dans 7 jours putain dans 7 jours on est mal on est mal et disponibilité globale en même temps que la vague Harry Potter le 1er juin 2020 alors globalement c'est un bâtiment modular qui est magnifique qui va venir comme l'indique William compléter les sets autour des parcs d'attractions comme le grand carousel ou le roller coaster c'est d'ailleurs marqué fairground donc parc d'attractions c'est une nouvelle on va dire sous gamme fairground collection c'est ici voilà ça a l'air vraiment badger assez haut de gamme William qui dit effectivement pour ceux qui connaissent le parc Disneyland c'est un mélange entre le manoir fantôme et la tour de la terreur voilà puisque en fait la ligne des features principales de ce set c'est qu'on va avoir une fucking descente d'ascenseur juste ici là dedans et moi je peux vous dire que la dernière fois que j'étais à Disney avec mes amis un big up à Marie et à Florent qui m'ont motivé parce que moi j'ai non seulement le vertige mais j'ai le mal des transports ils m'ont fait faire la tour de la terreur c'est à dire l'ascenseur qui part en chute libre j'ai crié comme si j'allais canner dans le merdier franchement donc du coup effectivement ça a l'air vraiment méga stylé on va voir un peu de lumière dans une brique juste ici derrière le portrait du baron Von Baron alors évidemment il y a un gros lore une grosse histoire derrière ce set puisque c'est le manoir du baron Von Baron et on le voit dans les différentes photos qui sont toutes boorotées je vais vous les montrer effectivement à l'entrée il y a une petite tile il faudrait que je la trouve avec marqué Baron Von Baron qui est ici avec la lumière derrière et quand on met la lumière ça fait apparaître le sphinx puisque c'était des thématiques très égyptiennes et que le baron Von Baron va dire pille la tombe et récupère les gènes etc petite brique lumineuse on va avoir du coup un smart hub et un moteur pour la motorisation de tout le bousin donc autant dire que ça va être un set qui va être plus 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 et franchement ça va être une tuerie quoi à noter d'ailleurs que ça va pouvoir se commander du coup en bluetooth avec l'application et il vous faudra évidemment un smartphone pour pouvoir gérer ça on voit la fameuse tile du manoir Von Baron qui est juste derrière alors du coup je vous propose qu'on aille faire un petit découpage analyse de la vidéo qui est fort intéressante si vous avez le temps allez regarder la vidéo complète avec les explications de texte des designers vous allez voir c'est fort intéressant alors le premier truc qu'on remarque c'est la petite icône Gros Neuf si c'est en bas à gauche du truc alors est-ce que là encore c'est un message subliminal pour dire on tape les vieux pourquoi pas et on enchaîne ensuite avec le designer déguisé en Baron Von Baron voilà la classe internationale on a également dans cette vidéo que je ne peux que vous recommander à aller voir et bien beaucoup de plans magnifiques comme ici sur l'ascenseur de l'apocalypse un petit peu son mécanisme avec la chaîne qui permet de le faire remonter on a tout un tas de vues de visibilité sur les différentes fonctionnalités de ce set également je vous invite à bien regarder le décor derrière le designer il y a beaucoup de dédicaces il y a d'ailleurs la vieille maison hantée de 2012 et tout un tas d'autres références on appréciera le design extérieur qui est vraiment superbe le set qui peut s'ouvrir c'est de toute beauté et également on voit ici par exemple le comptoir avec l'entrée on va venir récupérer ce ticket puisque c'est avant tout un set qui va dans un parc d'attractions on a aussi tout un tas de visibilité finalement sur toutes les références à des vieux sets comme ici la tête du Sphinx ou encore l'obélisque de la gamme Adventurer ou encore ici les chats ou les petits chats et tout un tas d'autres références comme à la gamme Alpha Team ici et bien sûr la peinture du baron Von Bar enfin ce qui est très très important c'est le mécanisme à pseudo-inertie qui nous est expliqué ici par son designer qui explique que ça a été assez challengeant de faire le mécanisme qui permet d'amortir l'ascenseur quand il est en chute libre puisqu'il tombe en chute libre et il est amorti à la toute fin ils ont d'ailleurs utilisé certaines pièces comme il est en train de nous montrer pour faire ce mécanisme et ici les roues qui doivent générer de l'inertie et amortir du coup la chute et sont même d'ailleurs amusés à aller voir jusqu'où ils pouvaient aller en termes de construction pour réussir ce tour de force et ils ont fait jusqu'à une maison de 2 mètres bref allez voir cette vidéo il y a beaucoup de choses à voir dedans c'est de toute beauté voilà qui conclut cette bric-actu hashtag 75 qui a été éminemment longue j'en suis désolé mais il y avait vraiment beaucoup de contenu et ce set de la maison hantée est juste magnifique et je pense que même ces 229 balles il va les faire c'est évidemment une grosse référence aussi à la maison hantée de 2012 dans la gamme Monster Hunter Monster Fighter pardon j'ai ripé avec le jeu vidéo ça devait arriver bref un set qui va se vendre comme des petits pains et ça me fait mal de savoir qu'il faudrait déjà dans 7 jours ressortir un bifton de 200 balles mais on va jamais y arriver on va jamais y arriver quoi oh là 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 enfin bref le set est magnifique ça va être un must-have à mettre sur une étagère avec ou sans le reste des pièces de parc d'attractions j'ai envie de vous dire que ce set en lui-même va être une beauté pure le mécanisme comme vous l'avez vu dans la vidéo du designer qui a été vachement chiadé avec les amortisseurs d'inertie ce qu'ils ont fait avec les récupérateurs d'inertie de l'ascenseur la version qu'ils ont fait de 2 mètres enfin bref les mecs se sont gavés se sont éclatés à concevoir ce set et franchement moi je suis hypé à mort n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous êtes également hypé hanté j'allais dire ou pas du tout en tout cas bah écoutez moi j'ai kiffé faire cette vidéo parce que d'un coup il y a encore plein de nous qui sont tombés Lego n'arrête pas à part cette usine au Mexique mais Lego n'arrête pas l'actualité dantesque il y a vraiment beaucoup de boulot j'espère que vous commencez à apprécier le nouveau setup c'est pas fini je vais mettre du Lego derrière j'ai descendu tout pour ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs suivez moi sur Instagram j'ai complètement hier descendu mon setup de l'étage vers le rez-de-chaussée du coup je suis dans une pièce où il va y avoir tout pour tourner le bureau, la totale il y aura des Lego dans le décor ça me permet comme vous voyez en plus d'alterner les prises de vue de dessus etc qui sont utilisées pour le stream d'ailleurs je ne peux que vous encourager à me rejoindre sur Twitch pour les streams puisque vous êtes de plus en plus nombreux dessus on a une belle communauté franchement smart bien je casse des trucs enfin bon le grand classico en stream mais ce n'est uniquement et définitivement que sur Twitch je suis désolé bref je cause trop la vidéo va faire une heure c'est pas possible donc on se retrouve très vite soit en stream soit en vidéo il y a beaucoup de choses qui nous attendent l'actualité est chargée les boîtes à monter aussi il y a de quoi faire donc j'arrête de je conclue sur cette conclusion parce que sinon je ne vais pas m'arrêter allez je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Brick Actu pour suivre l'actualité de la Brick Danoise ciao ciao